Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble 5 astuces pour modifier une photo sur Canva. Donc tout d'abord on va aller sur Canva et je vais sélectionner l'option importer pour importer la photo ici. Je vais prendre cette photo-ci et je la porte sur Canva. Et donc là je vais pouvoir soit la modifier dans un nouveau design, soit modifier seulement l'image et garder le format. Dans un premier temps on va modifier juste l'image sans l'utiliser dans un design classique. Et donc on va arriver sur cette espèce de pop-up et là on va avoir différentes options pour modifier juste l'image. Commençons tout d'abord par les effets FX où là nous avons la possibilité d'effacer l'arrière-plan mais c'est uniquement accessible avec Canva Pro. Regardez ce que ça donne. Donc quelques secondes d'attente et on va voir que l'arrière-plan va disparaître. Voilà le résultat. Vous pouvez également effacer l'arrière-plan avec l'outil application. Donc il existe des applications sur Canva et il y a moyen d'effacer l'arrière-plan même si vous n'avez pas Canva Pro. Je clique sur confirmer. Mais j'ai une vidéo qui parle de ça si ça vous intéresse. Ensuite on peut utiliser la gomme magique. Donc si vous avez Canva Pro pour effacer quelque chose. Imaginons je souhaite effacer le nuage. Je peux modifier ici ceci. Ou je peux choisir clic. Et je vais cliquer sur l'élément que je souhaite effacer. Et on peut voir qu'il sélectionne des parties. Donc ici moi je vais plutôt choisir le pinceau. Et je vais effacer. Imaginons le nuage tout en haut. Hop. Je prends le nuage. Je clique sur effacer. Et on peut voir que le résultat est vraiment remarquable. Et je reviens en arrière. Ensuite si vous n'avez pas Canva Pro. Vous pouvez tout de même utiliser l'édition magique accessible à tous les utilisateurs. Ou vous pouvez sélectionner une zone. Par exemple celle-ci. Et écrire dans la description ce que vous voulez mettre. Et donc ça peut être une manière aussi d'effacer des éléments. Au lieu de la gomme magique. Vous pouvez utiliser ceci. Ici je vais juste faire un exemple pour vous montrer. Je pourrais rajouter un soleil. Et je clique sur générer. Imaginons je vais rajouter le soleil là. Et voilà les résultats. Même si cette fois-ci ils ne sont absolument pas convaincants. Et je pourrais décider de générer à nouveau. Ou d'écrire plus de descriptions. Donc ici imaginons que je veux changer ceci. Je vais sur les petits paramètres. Et je vais cliquer sur réinitialiser les outils. Confirmer. Et voilà c'est mieux qu'avant. Une autre section intéressante dans ce pop-up. C'est la section filtres. Où vous avez tout un tas de filtres. Que vous allez pouvoir utiliser. Imaginons que vous voulez mettre l'image en noir et blanc. Mais il existe plusieurs filtres. Pour faire passer cela en noir et blanc. Donc vous avez différents filtres. A vous de voir si c'est fait pour vous. Ensuite tout en bas nous avons les effets. Et donc il y a certains effets qui sont intéressants. Par exemple imaginons. Si vous voulez rendre. Peut-être la tête floue. Donc vous pouvez modifier toute l'image. Et la rendre floue. C'est tout à fait possible. Mais on peut aussi avec le pinceau. Rendre floue peut-être la tête de l'enfant. Parce qu'on ne veut pas. Imaginons sur réseau social. On ne veut pas montrer la tête de son propre enfant. Ou ce genre de choses. Et donc ça peut être tout à fait sympathique. Pour rendre floue. Ensuite on a les effets diochromie. Et donc là c'est des sortes de filtres. Un petit peu particulier. A vous de voir si c'est fait pour vous. Ensuite nous avons. Je vais effacer l'effet floue. En cliquant sur les petits paramètres. Retirer le flou. Et donc là on a d'autres effets intéressants. Nous avons retouché le visage. Et donc là on peut augmenter la police de la personne. Donc on peut améliorer. Et ça marche mieux si c'est la photo. C'est une tête en premier plan. Ici on voit moins bien vu que la tête est un peu loin. Mais je peux agrandir. Je mets. J'enlève ceci. Et là je l'ajoute. Et on voit que la peau. Regardez bien la joue. On voit une différence. Là elle est bien lisse. Et là elle est un petit peu rugueuse. Donc voilà. Ça c'est l'outil police. On voit mieux si. Évidemment la tête vraiment en premier plan. On voit mieux. Mais voilà. Ça ça peut être intéressant. Si vous voulez améliorer vos images. Mais ce n'est pas fini. Ici on a juste fait les effets FX. Vous avez la section ajuster. Où vous allez pouvoir modifier l'image. Et ça c'est tout à fait accessible pour tous les utilisateurs. Vous pouvez premièrement ajuster automatiquement. Tout ce qui est luminosité et tout ça. Et vous pouvez voir que c'est. Je trouve que c'est bien mieux qu'avant. Je mets réinitialiser les ajustements. On peut voir que c'est un peu sombre sur la personne. Je clique sur ajuster automatiquement. Et hop. C'est beaucoup plus clair. La tête est beaucoup plus claire. Après évidemment ça dépend de l'effet souhaité. Mais c'est quand même très chouette. Imaginons si vous n'avez aucune envie de vous prendre la tête. Il suffit simplement de cliquer sur ajuster automatiquement. A chaque fois que vous importez une image. Comme ça vous la retouchez. Bien évidemment. A vous de voir si l'effet est comme souhaité. Mais en plus de cette option ajuster automatiquement. Il y a d'autres choses très sympathiques. Notamment vous pouvez décider. Donc si je vais réinitialiser les ajustements. Je pourrais décider d'ajuster automatiquement seulement. Imaginons le premier plan. Et donc là je vais pouvoir cliquer sur ajuster automatiquement. Et ce sera seulement le premier plan. Et cela fonctionne aussi pour seulement l'arrière plan. Et donc ce qui est intéressant. C'est qu'avec cette sélection premier plan ou arrière plan. Vous allez notamment pouvoir modifier. Imaginons je souhaite modifier l'arrière plan. Et là je pourrais dire. Ah oui moi je vais baisser la luminosité de l'arrière plan. Pour faire un effet. Où on voit plus mon personnage central. Et ensuite je pourrais notamment peut-être modifier la netteté. Je pourrais diminuer la netteté à l'arrière plan. Hop je la diminue. Et comme ça je mets vraiment en valeur mon personnage en premier plan. Et vous pouvez modifier aussi en premier plan. A vous le voir un petit peu. Et vous pouvez modifier l'intensité de la modification ici. Donc ça je trouve ça vraiment sympathique. De pouvoir régler tout ça. Et c'est tout à fait accessible pour tous les utilisateurs de Canva. Je vais cliquer sur réinitialiser les ajustements. Ensuite on peut également cliquer sur renier. Et donc là vous allez pouvoir renier simplement comme ceci. Ou comme ceci si vous le souhaitez. A vous de voir comment vous préférez. Mais vous pouvez aussi choisir un format bien précis. Imaginons vous voulez un carré. Et ensuite vous adaptez la position par rapport au carré. Ensuite voilà il y a d'autres formats. Imaginons vous avez besoin d'un format 5 quart. Vous allez pouvoir adapter ici la position de l'image. Imaginons à vous de voir un petit peu comment vous préférez cela. Et donc voilà on peut voir qu'il y a pas mal d'options. Et à la fin vous pouvez cliquer sur fini. Et ensuite vous pouvez soit l'utiliser dans un design. Soit l'enregistrer. Et vous allez pouvoir le sauvegarder sur Canva. Ou le télécharger. Je clique sur télécharger. Et donc là on va avoir notre image téléchargée sur notre ordinateur. Sans spécialement créer un design sur Canva. Donc ici on a vu cet aspect de modifier l'image uniquement. Sans spécialement créer un design. Mais maintenant je vais cliquer sur utiliser dans ce design. Et donc là je vais vous montrer certaines différences. Comme par exemple on peut voir que l'interface est différente. Donc ici on voit qu'on a tout un tas d'éléments en plus. Donc tout d'abord on a une section éléments. On va pouvoir rajouter tout un tas d'éléments. Comme par exemple des formes. Si je veux ajouter une illustration. Je peux l'ajouter facilement. Je peux la déplacer. Donc dans éléments j'ai aussi un générateur d'images par l'intelligence artificielle. J'ai des stickers. J'ai des photos. J'ai tout un tas d'outils intéressants que je vais pouvoir rajouter. Ensuite on peut également rajouter du texte. On peut importer d'autres images. On peut utiliser tout un tas d'applications. Donc on peut voir que les choix sont beaucoup plus riches. Par exemple on pourrait choisir de supprimer l'image. Et je pourrais dire. Je vais aller dans importer. Je vais importer l'image choisie. Donc je vais prendre le format original. Je l'importe. Et donc là qu'est-ce que je vais faire. Je peux aller sur éléments. Et je vais choisir un cadre. Et là je pourrais choisir comme cadre peut-être un appareil. Celui-ci. Et maintenant je vais aller rechercher l'image importée. Et je vais la mettre dans le cadre. Hop. Fait intéressant. Si vous cliquez sur l'image. Vous allez tout à fait pouvoir l'éditer. Et quand vous cliquez sur éditer. Vous allez reconnaître. Toutes les informations qu'on a vues dans le pop-up tout à l'heure. Donc le studio magique. Les filtres. Les effets. Diverses applications. Donc celle-ci n'était pas présente. On va voir ensemble. Et ensuite. Tout en haut dans la section ajuster. Qui est un peu cachée. On retrouve la section que j'aime bien. Avec la possibilité d'ajuster automatiquement. Et on peut voir que c'est quand même plus sympa. Et donc là. Quels sont les outils que l'on retrouve. Et qui ne sont pas présents. Je vais vous le montrer. En enlevant ceci. Hop. Je vais aller dans importer. Et je vais importer à nouveau l'image. Donc ici on a notre image. Si je clique sur éditer. Je vais avoir toutes les options. Donc là. Effacer l'arrière-plan. Gomme magique. On les a déjà vus. Édition magique également. Premièrement. Il y a l'agrandissement magique. Imaginons. J'ai une image comme ceci. Et je souhaite l'agrandir. Donc ça. C'est uniquement accessible avec Canva Pro. Vous allez pouvoir. Agrandir l'image. Comme ceci. Donc cet outil marche bien. Si on n'agrandit pas trop. Ici. On va voir l'image qui sera pratiquement doublée. Peut-être un peu moins. Mais pratiquement doublée. C'est un peu trop. Et je pense que ça ne va pas super bien marcher. Mais on peut quand même voir. Comme ça. On verra bien la différence. Et voilà. L'outil a proposé 4 options de paysages. Regardons ensemble. Celui-ci c'est peut-être le meilleur. Je clique sur fini. On peut voir. Ce n'est pas parfait. Parfait. C'est. Voilà. Ça marche comme ça marche. Pour moi. Ce n'est pas l'outil le plus performant de Canva. Du moins. Actuellement. Donc ici. Imaginons. Je clique sur la flèche. Pour revenir en arrière. Ensuite. Sur éditer. Dans le studio magique. Il y a l'outil que je préfère. C'est la capture magique. Et qui est aussi seulement accessible avec Canva Pro. Et cette capture magique. Elle va permettre de capturer un élément. Par exemple. Celui-ci. Je peux le capturer. Ou je pourrais même capturer ceci. Allez. Je capture là. Je clique sur capturer. Et regardez. Ce qui va se passer. On pourrait croire. Que rien ne s'est passé. Mais regardez ce que je vais faire. Je vais aller dans éléments. Je vais ajouter peut-être. Je ne sais pas. Je vais prendre nuage. Hop. Je vais choisir une illustration de nuage. J'ai une photo. Est-ce que je trouve un nuage sympathique. Je vais prendre ceci. Et donc là. Si je prends ceci. Je peux le placer là. Et vous allez me dire. Paolo. Mais qu'est-ce que tu fais. Je vais aller tout en haut. Dans position. Calque. Et on peut voir maintenant. Que la tête. Ici. Du lama. Ou de la brebis. Elle est détachée de l'image. Donc je peux la placer. Hop. Comme ceci. Et vous pouvez voir. Que le petit nuage. Il passe derrière. Hop. Et c'est grâce à ce type d'effet. Que l'on peut créer. Ce type. De résultat. Donc ici. Je vais revenir. En arrière. Pour effacer. Tout ce que. J'ai créé. Et donc là. Nous avons donc. Notre animal. Je vais revenir. En arrière. Et je vais vous montrer. Que si vous cliquez sur. Éditer. Les derniers. Éléments. Donc ici. Dans les filtres. C'est les mêmes. Les effets. C'est les mêmes aussi. On peut modifier la mise au point. On ne l'avait pas fait. Mais. C'est un outil parmi d'autres. Ensuite. Nous avons des applications. Donc celle-ci. Elle se retrouve également. En bas à gauche. En section application. On ne va pas en voir beaucoup. Mais vous avez quand même. Certaines applications. Très intéressantes. Notamment. Mockup. Et donc là. Qu'est-ce qui se passe. Je vais pouvoir. Mettre mon image. Dans un mockup. Et je précise. C'est accessible. A tous les utilisateurs. Il n'y a pas besoin. De Canva Pro. Et donc. Vous allez pouvoir. Choisir. Sur quel élément. Vous voulez mettre ici. Mon image. Ce serait plus pertinent. Un mockup. Plutôt vertical. Par exemple. Imaginons. Je choisis celui-là. Et donc. Le fait amusant. C'est de voir. Cette image-ci. A l'intérieur d'un mockup. Et donc là. Je vais agrandir. Mon image. Comme ceci. Et voici le résultat. Et donc. C'est très facile à faire. Et ça. Vous allez pouvoir le faire. Tout à fait. Même sans Canva Pro. Si vous voulez retoucher un peu l'image. Agrandir. Déplacer. Rendre par exemple. Comme ceci. Hop. C'est tout à fait possible. A vous de voir. Comment modifier. Et vous pouvez évidemment. Remettre comme avant. A vous de le placer correctement. Comme bon vous semble. Je vous conseille juste de prendre un mockup. Qui est d'un format pertinent. Imaginons aussi le vertical. C'est quand même mieux un mockup vertical. Et donc. On peut créer vraiment des effets très intéressants. Si je vais revenir sur importer. Je prends mon image. Et donc. Pour y arriver. Comment est-ce que je vais faire. Je vais sur éditer. Ensuite. Nous avons. Mockup. Et je vais choisir un mockup différent. Par exemple celui-ci. Et là. On va avoir un résultat différent. Donc ça. Voilà. Je vous laisse un peu explorer. Toutes les options de mockup. Mais c'est quand même une application. Qui est vraiment très intéressante. Et vous allez pouvoir créer des effets professionnels. Et cela. Très facilement. Et voilà le résultat. Regardons avec moi. Hop. J'en mets ça droit. J'agrandis. Hop. On va agrandir encore un petit peu. Voilà. Ça. On a toute l'image. Regardez avec moi. Hop. Et voilà. Donc c'est le genre d'effet. Qui pourrait être intéressant. Pour. Imaginons. Les réseaux sociaux. Donc ici. On a vu. Pas mal d'options. Je vais ajouter. Une dernière fois. Mon image. Et ici. Je vous montre. Que si. Votre image est floue. Il existe. Cet outil. Qui va vous permettre. Le rendre moins floue. Ensuite. Si votre image est en noir et blanc. Vous pouvez la transformer en couleur. Grâce à Colorize. Ensuite. Si vous voulez. La rendre pixelisée. Vous pouvez utiliser. Pixelify. Si vous voulez fusionner l'image. Avec une autre image. Vous pouvez fusionner. Moi personnellement. Je ne suis pas très convaincu. De cet outil. Mais voilà. A vous de voir. Si c'est fait pour vous. Ensuite. Voilà. Il y a des effets. Comme Color Mix. Stripis. Slice. Screen. BetTV. Liquify. Voilà. On peut voir. Qu'il y a. Pas mal d'options. Ensuite. Ici. C'est un élément. Pas négligeable. Vous avez des options. Que vous retrouvez également. Que si vous cliquez. Simplement ici. Vous pouvez. Arrondir les angles. Très facilement. Et vous pouvez. Ajouter une bordure. Par exemple. Comme ceci. Et changer la couleur. Par exemple. Comme ceci. Et donc. Ça c'est chouette. De pouvoir arrondir. Les angles de l'image. Très facilement. Donc. Ça c'est un plus. Vous pouvez notamment. Par exemple. Aussi rendre transparent. À vous de voir. Un petit peu. Et donc. Ces options. Ce sont un peu les mêmes. Que si vous cliquez ici. Elles se retrouvent ici. Donc. Si je clique sur éditer. On peut voir. Qu'on a le fait de renier. La bordure. Les coins. La transparence. On peut également. Animer. Imaginons. On crée une vidéo. Il y a tout un tas. D'animations existantes. Pour seulement la photo. Ou pour toute la page. Parce que la page. Elle pourrait être composée. Potentiellement. De plusieurs photos. Plusieurs éléments. Et donc. Là voilà. Je pense qu'on a vu. Pas mal de choses. Avec ça. Vous allez pouvoir modifier. De manière importante. Vos images. Dernier point. Que j'aimerais bien aborder. C'est ici à gauche. Dans application. Ici. Vous avez énormément d'outils. Notamment des outils. Qui peuvent transformer. Par exemple. Votre image. En dessin. Des choses comme ceci. Mais moi. Un outil. Que je vais vous montrer. C'est. Background. Eraser. Imaginons. Vous ne pouvez pas effacer. L'arrière-plan. Avec Canva Pro. Mais vous pouvez. Utiliser cet outil. Qui va vous permettre. D'effacer l'arrière-plan. Il y en a deux. Personnellement. Je ne sais pas. Lequel des deux est meilleur. Mais on va prendre celui-ci. Et là. Vous allez pouvoir. Importer. Un fichier. Depuis votre ordi. Donc ici. On va reprendre notre image. Et on va lui demander. D'effacer l'arrière-plan. Donc cet outil. Est quand même. Moins performant. Que l'effaceur d'arrière-plan. Intégrer dans Canva. Donc on va voir les résultats. Mais selon mes tests. Cet outil. Est moins performant. Donc quelques secondes d'attente. Et voilà. Le résultat. Donc ici. Je vais pouvoir. Imaginons. Agrandir. Ici. Mon petit personnage. Et le fait. Le fait. Ma sympathique. C'est que si je prends mon personnage. Je vais pouvoir. Aller sur. Editer. Et là. Je vais lui rajouter une ombre. Ça on n'a pas encore vu. Mais c'est chouette. Parce qu'avec l'ombre. Je peux mettre. L'effet. Bordure. Et je vais mettre la bordure. Mais en blanc. Vous allez me dire. Mais pourquoi Paul. Tu mets ça en blanc. Mais c'est quelque chose. Qu'on voit très souvent. Sur les réseaux sociaux. Et donc je vous le montre. Je vais par exemple. Le mettre en rouge. Et voilà. On peut créer ce genre d'effet. Hop. Et donc même sans Canva Pro. On peut le faire. Donc là. J'ai effacé l'arrière-plan. Avec l'application. Background Eraser. Et lorsque votre image. A l'arrière-plan effacé. Ici. Je vais vous faire un autre exemple. Je vais aller dans importer. Je prends mon image. Je vais utiliser l'effaceur d'arrière-plan de Canva. Et donc lorsque vous avez une image. Dont l'arrière-plan effacé. Voilà. Comme ça. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Éditer. Et vous pouvez rajouter. Ombre. Il y a plusieurs ombres. Vous devez voir. Celle que vous préférez. Moi j'avais encore bien bordure. Et la bordure. Vous pouvez la mettre en blanc. On peut la mettre aussi dans une autre couleur. Modifier. Certains paramètres. Et vous pouvez créer cet effet. Qui est très présent. Sur les réseaux sociaux. Avec un contour blanc. Donc. Voilà. Moi je trouve ça sympathique. Après. Maintenant. Je vous montre. Dernier effet possible. Et. Après. On va terminer cette vidéo. Donc. Ici. Je vais rajouter mon image. Que j'ai déjà modifié. Plein de fois. Hop. Et je vais vous montrer. Qu'on va pouvoir la modifier. Avec une des applications. Et ici. Je vais prendre. Art. Vatar. Mais il y en a plein d'autres. Je vous laisse vraiment rechercher. Où là. Vous pouvez prendre. Ici. L'image. Sélectionner. Et la modifier. Vous allez voir. Que ça va donner un effet. Un petit peu particulier. Et voilà. Le résultat. Bon. On peut dire. C'est quand même un peu affreux. Mais. Ici. Ce que je voulais vous montrer. C'est que. Dans la section application. Vous avez tout un tas d'outils. Qui vont vous permettre. De modifier l'image. Il y en a certains. Qui sont. Meilleurs que d'autres. Voilà. Vous un peu de voir. De tester. Voilà. Il y a vraiment beaucoup. D'outils. Par exemple. Celui-ci. Permet de transformer. Plutôt en dessin. Plutôt au style cartoon. Voilà. A vous de voir un petit peu. Il y a plein d'outils différents. Et je vous laisse. Un petit peu tester. Et donc. Qu'est-ce qui est intéressant. Avec Canva. Pour modifier une photo. Premièrement. Vous pouvez juste modifier la photo. Comme on a vu au tout début. Et vous contentez de modifier la photo. Vous pouvez aussi modifier la photo. Dans un design. Et là. Vous avez plus d'options. Plus d'outils. Donc. C'est tout à fait possible. Ensuite. Il y a plein. De fonctionnalités. Par exemple. Comme les mock-up. Ou le fait d'effacer l'arrière-plan. Qui sont très intéressantes. Si vous avez Canva Pro. Vous avez plus d'options. Notamment la capture magique. Que j'apprécie beaucoup. Mais. Même si vous n'avez pas Canva Pro. Vous avez quand même accès. Un plein d'outils. Par exemple. Le fait de pouvoir créer facilement. Des bordures. Et l'accès aux applications. Où là. Vous avez vraiment. Beaucoup d'outils. Qui peuvent. Vous intéresser. Donc. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère. Que vous avez apprécié. N'hésitez pas. A regarder la playlist. Que je vous mets. A l'écran. Dans quelques secondes. Et on se retrouve. Dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501